Cellules autoproducteurs Procédure des mises en service Veillez prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité au travail. Fermez les couvercles du compartiment des connexions des câbles. Assurez-vous que les circuits auxiliaires de la cellule sont alimentés, que les disjoncteurs sont bien ajustés et que les réglages du relais de protection sont effectués correctement. Remarque! Le relais de protection est uniquement testé avec le réglage et les conditions d'isines. C'est pourquoi le relais de protection utilisé doit être réglé par des professionnels habilités en fonction des exigences du réseau. Si lors de la demande d'offres commerciales, vous nous soumettez les caractéristiques techniques du relais et les valeurs de protection, notre équipe de professionnels peut installer et configurer les cellules avant l'expédition. Vérifiez que le niveau de pression de gaz du sectionnaire est normal, à la fois à l'aide de manomètres et de lampes de bois. Si la pression de gaz est au niveau minimum, il est strictement interdit à l'opérateur de manœuvrer. Dans ce cas, il est recommandé de contacter notre service technique disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vérifiez que le sectionnaire de terre est en position ouverte, comme indiqué sur l'échema synoptique, et à partir de la fenêtre d'observation. Fermez le sectionneur et assurez-vous qu'il est bel et bien en position fermée, comme indiqué sur les diagrammes synoptiques sur l'interface de la cellule. Vérifiez les mécanismes du sectionneur en tournant la serrure mécanique dans les sens des aiguilles d'une montre et retirez la clé. Puis, utilisez la même clé avec la serrure sur les mécanismes du disjoncteur et tournez dans les sens inverses des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure. Vérifiez si le ressort du disjoncteur est chargé. Si le disjoncteur n'est pas motorisé, vous pouvez charger le ressort par une opération manuelle. Si la cellule est équipée d'une alimentation auxiliaire et que les disjoncteurs sont en ligne, le moteur chargera automatiquement le ressort. Fermez le disjoncteur, que ce soit à partir du bouton mécanique ou du câble de télécommande avec bouton poussoir, et vérifiez que tout est conforme au diagramme synoptique au-dessus du disjoncteur. Vérifiez si la sortie de la cellule est sous tension à partir des indicateurs de présence de tension. Procédure des mises hors service Veuillez prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité au travail. Fermez le disjoncteur, que ce soit à l'aide du bouton mécanique situé au-dessus du mécanisme, le disjoncteur, ou du câble de télécommande avec bouton poussoir. Vérifiez que le disjoncteur est ouvert conformément au schéma synoptique. Si la pression de gaz est au niveau minimum, il est strictement interdit à l'opérateur de manœuvrer. Dans ce cas, il est recommandé de contacter notre service technique disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vérifiez le mécanisme du disjoncteur en tournant la serrure mécanique dans l'essence des aiguilles d'une montre et retirez la clé. Puis, utilisez la même clé avec la serrure sur les mécanismes du disjoncteur et tournez dans l'essence inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller. Vérifiez que le niveau de pression de gaz du disjoncteur est normal. Ouvrez l'interrupteur sectionneur et rassurez-vous qu'il est bel et bien ouvert, comme indiqué sur les schémas synoptiques se trouvant sur l'interface de la cellule. Vérifiez si la cellule n'est pas sous tension à partir des dispositifs indicateurs de présence de tension. Fermez les sectionneurs des terres en appuyant le bouton des déverrouillages et en tournant les verrous dans l'essence inverse des aiguilles d'une montre. Vérifiez que le sectionneur des terres est bel et bien fermé à partir du schéma synoptique et de la fenêtre d'observation. Si la cellule est utilisée comme arrivée du réseau, n'est pas fermé les sectionneurs des terres. Sauf si vous coupez l'énergie de la sous-station précédente. Ouvrez le couvercle du compartiment des connexions des câbles. Toutes les manœuvres commencées doivent être menées à terme. Veillez prendre toutes les précautions nécessaires en verrouillant les mécanismes à l'aide de cadenas et en accrochant les étiquettes d'avertissement sur la cellule. Pour toute assistance technique, veillez nous contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par le numéro des téléphones ci-dessous.